La dernière fois, nous avions parlé de l'établissement du traité de Medina que nous avons appelé Constitution. Et nous avons soulevé un point important, que c'était un document avant-gardiste et qu'il n'y avait rien de ressemblant à l'époque. Et franchement, il n'y avait rien de semblable dans tout le monde à ce moment-là. Quand le prophète a donné à chaque groupe religieux une semi-indépendance, puis il a instauré des liens entre eux de nature plus politique, etc., cela nous montre que d'un point de vue islamique, les liens de la Ummah et de la religion sont plus forts que les liens de l'état-nation ou d'ethnicité. C'est une tangente philosophique à part, mais le monde moderne est divisé en états-nations. Et nous avons donc l'habitude de voir les uns et les autres selon notre nationalité. Français, Turcs, Algériens, Tunisiens, Marocains. Donc, c'est différents pays et on nous dit que ce sont les liens les plus forts. Mais si vous y pensez réellement, les liens de ces états-nations sont quelque peu imaginaires. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui ressemble les gens d'une même nationalité, autre que cette nationalité. C'est très philosophique, mais c'est très vrai. Quelles sont les similitudes entre une personne et une autre d'une même nationalité ? Pensez-y logiquement. La religion, par contre, nous offre tellement de choses communes. La même éthique, les mêmes valeurs, même philosophie de vie, la même moralité, la même langue. Nous avons la langue divine et nous avons la même Qubla, dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Nous avons les mêmes signes, le même calendrier, ce qui est vraiment important et pas superficiel comme la couleur de la peau, l'ethnicité ou les épices utilisés selon les pays. Mais c'est comme tu vis ta vie, ta morale, tes qiyam, tes valeurs, ce sont les choses les plus importantes. Et si vous y pensez vraiment, et wallahi, réfléchissez bien, vous allez trouver que la position de l'islam est la plus logique. Encore, c'est une chose au-delà de notre portée, mais quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à Medine, il s'est débarrassé de la mentalité des haous et des khazraj. Il s'est débarrassé de la mentalité de la jahiliya. Il a gardé quoi ? Il a gardé yahoud, muslim, mushrik. Il a dit aux yahoud, vous êtes une umma, aux côtés des croyants. Ils sont une umma et nous sommes une umma. Il a donc divisé les gens, pas selon la couleur de leur peau, leur ethnicité ou leur race, mais par leurs valeurs religieuses. Ce qui est wallahi la méthode la plus logique pour diviser une communauté, parce que c'est votre religion qui vous donne les valeurs à suivre. Et surtout, c'est une importante structure à partir de laquelle vous vivez votre vie. Alors la première chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, était de dire, écoutez, vous êtes une umma et nous sommes une umma. Et il leur a permis donc de faire des jugements selon leur propre loi. C'est extraordinaire ! Quel pays dans le monde, à part un ou deux, qui le permettent dans certains endroits ? Et il s'agit de l'Inde et d'Israël. Ce sont les deux pays qui fonctionnent toujours de cette certaine façon. Ce type de philosophie que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait instauré. La loi civile diffère selon ta religion. Mais le prophète est allé au-delà de la loi civile. Il leur avait donné une semi-indépendance. Et si quelque chose arrive entre vous, atteignant même le meurtre, vous vous en chargez. Seulement si ce sont deux groupes entre eux à ce moment-là, cela devient externe. Sinon, il y avait pour toute autre pratique une indépendance complète à l'intérieur de leur propre umma. C'est quelque chose d'incomparable et sans précédent qui n'existe dans aucune autre constitution. Qu'est-ce que cela ferait si les yahouds, Bien sûr, ceci a été donné aux mouchrikuns, mais ils ont disparu. Après un an, il n'y avait plus de païens. Donc, ce contrat comprend deux ou trois clauses concernant les païens, mais ils ont disparu. Donc, il n'y avait plus que deux ummas restantes, les musulmans et les yahouds. Si les yahouds avaient respecté leur part du contrat, ils auraient été les plus grands travailleurs. Leurs affaires auraient été couronnées de succès dans le monde entier. Les yahouds ont toujours été en diaspora, toujours en petits groupes ici et là-bas. Mais, s'ils avaient respecté ce traité, les musulmans auraient été plus forts et parallèlement, les yahouds aussi. Les musulmans seraient devenus plus riches et les yahouds aussi seraient devenus encore plus riches. Au lieu de cela, ils n'ont pas pris conscience de la liberté qui leur avait été offerte et qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur avait dit « Faites comme bon vous semble, comme si vous êtes totalement indépendant. Vous avez votre état semi-indépendant. C'est ce qui leur a été donné et après quoi, nous savons que c'est un point très sensible, mais nous devons l'aborder. Nous l'avions dit auparavant que des accusations antisémitismes ont été données. Mais nous ne croyons pas que ce n'est de l'antisémitisme et nous savons que c'est à cause de ce qu'ils ont fait et non pour qui ils sont. Et c'est une grande différence ici. Et nous parlerons de cela un peu aujourd'hui, Inch'Allah, et nous en reviendrons durant les prochains épisodes. Nous avons parlé de la division et nous avons mentionné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a divisés selon leur religion et l'incident le plus important mentionné dans la sirah arrive quelques mois après cela. Et nous n'avons aucun autre incident. Comme nous l'avons dit, la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est comme une série de photos instantanées. Ce qui arrive entre deux photos est juste vide. Tous les jours ne sont pas enregistrées. On ne sait pas forcément ce qu'il se passe tous les jours, durant le 7 ou le 8 du mois. Nous n'avons rien de signifiant, alors rien n'est enregistré. Donc ce qui arrive plus tard, c'est le changement de la Qubla, qui est arrivé probablement 15 à 16 mois après l'immigration. Donc près d'un an et demi après la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a causé une mini-crise pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'était la première fois qu'Allah s.w. avait annulé une règle. Le concept d'annulation et remplacement. Donc le concept de nashr en arabe est un concept qui a été nouveau aux musulmans et non-musulmans. Que veut dire nashr ? Cela veut dire abroger, annuler et remplacer. Comment cela ? Allah s.w. révèle une règle, puis il révèle une nouvelle loi qui annule la précédente. Et c'est un sujet à part dans les usuls du fiqh et les dérivés du fiqh classique. Par exemple, Allah s.w. dans la surat Baqara dit que pour les femmes dont le mari est mort, elles doivent attendre un an avant qu'elles ne se remarient. C'était dans la shiria, écrit au début dans le Qur'an que la femme doit attendre un an avant de se remarier. Après des mois ou années plus tard, Allah s.w. a remplacé cette année et a mis en place la règle dont nous sommes tous familiers. C'est-à-dire 4 mois et 10 jours. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a deux versets dans le Qur'an, vous ne pouvez pas les appliquer tous les deux. Il y a un clash direct. Nous n'appelons pas cela une contradiction parce qu'il n'y en a aucune dans l'ashr ni dans le Qur'an. Il y a annulation et remplacement. Abrogation parce que l'une de ces lois est juste récitée, mais nous ne l'appliquons pas. Il n'y a donc pas de contradiction. Et c'est ici un cas tout à fait clair d'abrogation. Et le concept d'abrogation est une chose que nous, en tant qu'ahlil-sunna, affirmons contrairement à certains groupes qui la dénient. Par exemple, les shi'a dénient l'abrogation. Les mu'atazilés dénient aussi l'abrogation. Ils disent que ça n'existe pas et ils essayent de réinterpréter. Tous les versets à leur sauce. Mais en tant qu'ahlil-sunna, nous affirmons l'abrogation. Et il y a plus d'une douzaine d'authentiques exemples mentionnés dans nos livres de fiqh et de sirah. Nous parlerons aujourd'hui du premier cas d'abrogation et c'est la coubla bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'initialement, il a été dû au prophète de prier en direction de Jérusalem, Bayt al-Maqtis. Et durant toute sa période à Mecque, il priait en direction de Bayt al-Maqtis. Il est reporté dans certains livres, comme dans celui d'Ibn Sa'ad, qu'à chaque fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait à Mecque, en direction de Jérusalem, il avait en réalité la Kaaba en face de lui. Donc, il avait une double coubla. Qu'il priait toujours dans cette partie de la Kaaba en direction de Jérusalem. Parce qu'en fait, vous pouvez prier n'importe où à Mecque, du moment que vous êtes en direction de Jérusalem. Sans avoir la coubla, notre coubla, parce que la coubla précédente était Jérusalem, mais à chaque fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait, il se situait de manière à avoir la coubla en face de lui et d'être en direction de Bayt al-Maqtis. C'est donc comme s'il voulait prier en ayant la Kaaba en face de lui et il continuait à prier dans cette direction. Nous avions déjà parlé de Bayt al-Maqtis et de ses bénédictions, il y a plusieurs épisodes maintenant, quand nous avions parlé de l'Israou al-Mi'araj. Allah s.w.t a dit que c'est une terre sainte et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a glorifié Bilad al-Sham dans beaucoup de hadiths. C'est la terre sainte avant que le prophète Ibrahim a.s. ait fait de Mecque, terre sainte. Mais cette règle n'a pas été faite pour les Yahouds. C'était pour Ismaïl et les enfants d'Ismaïl. Les Yahouds pensaient que c'était leur terre sainte et ils étaient les plus grands croyants d'Allah s.w.t. Donc d'abord les Yahouds, puis les chrétiens ont toujours cru que Bayt al-Maqtis était leur terre sainte. Et ils n'étaient pas familiers à Mecque. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne considèrent pas Mecque comme terre sainte. Et c'est parce que c'est là-bas qu'Allah s.w.t a béni Ibrahim a.s. et Ismaïl a.s. Plusieurs prophètes, incluant Moussa a.s., ont effectué le hajj à Mecque. Nous le savons parce que le prophète s.w.t nous l'a dit. Ce sont les prophètes et non leurs disciples. Il n'y a aucune indication qu'aucun des disciples des prophètes ne soit venu. Mais les prophètes eux-mêmes sont venus parce qu'Allah s.w.t leur a dit. Allah s.w.t leur a dit de venir effectuer le hajj. Et ils sont venus le faire. Plus de 70 prophètes ont effectué le hajj. Mais pas leurs disciples. Leurs disciples considèrent que Bayt al-Maqtis est la terre sainte. Quand le prophète s.w.t est arrivé, Allah s.w.t voulait montrer qu'il suivait la vraie religion d'Ibrahim a.s. Il a donc voulu ressusciter l'original Qubla parce que c'est la première Qubla. Rappelez-vous, la première maison qui a été construite pour prier est Mecca. Et il a été demandé au prophète s.w.t quel est le premier mesjid construit sur terre. Et il a dit, c'est la Kaaba, Bayt al-Allahi. Et il a demandé, et quel est le deuxième ? Il a répondu, Bayt al-Maqtis. Il a alors demandé, combien y avait-il de temps entre les deux ? Il a répondu, 40 ans. Donc, il y a 40 ans de différence. Et donc, Allah s.w.t voulait montrer le statut de la Kaaba, la première maison. Toutefois, quand le prophète s.w.t a immigré à Medina, la Qubla est toujours Bayt al-Maqtis et Medina est au nord de Mecca. Et Bayt al-Maqtis se situe au nord de Medina, une ligne droite. Donc, si vous voulez prier en direction de Bayt al-Maqtis, vous devez donner votre dos à la Kaaba. C'est donc littéralement à 180 degrés. Donc, le prophète s.w.t devait suivre la shéria du temps qui voulait qu'il prie face à Bayt al-Maqtis. Et d'ailleurs, concernant l'abrogation, n'a pas forcément à être entre le Qur'an et le Qur'an. Il se peut que le Qur'an abroge la Sunna et la Sunna peut abroger le Qur'an. La Sunna peut abroger la Sunna et le Qur'an peut abroger le Qur'an. Il n'y a qu'à ce possibilité logique. L'abrogation peut croiser la règle de prier à Bayt al-Maqtis. Allah s.w.t l'avait révélé dans la Sunna, pas dans le Qur'an. Mais c'était tout de même par de la shéria. Donc, les musulmans priaient en faisant face à Bayt al-Maqtis. Quand le prophète s.w.t a immigré à Medina, il a dû prier en direction du nord en donnant le dos à la Kaaba. Ce qui s'est passé, et nous allons en parler dans les prochains épisodes, incha'Allah, mais ce qui est arrivé est que les tensions ont commencé entre le prophète s.w.t et les Yahouds pendant l'année après la Hijra. Les tensions ont commencé. Nous en parlerons bientôt, incha'Allah, mais juste une légère introduction à ce concept. Quand le prophète s.w.t a immigré à Medina, il se trouvait enfin dans un groupe de gens qui croient en la foi d'Ibrahim a.s. A la Mecque, il n'y avait personne de confession juive ou chrétienne, seulement des païens. Mais dans Medina, il se trouve finalement parmi un large groupe des milliers de Yahouds. Donc un large groupe de croyants, croyant à un même dieu, qui croient à la même lignée que le prophète s.w.t. Les Kouréchi ne savaient même pas ce qu'était un prophète. Ils ont dit, qu'est-ce qu'un prophète ? Nous n'avons jamais vu. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Nous n'avons jamais entendu parler. Les Kouréchi ne croyaient même pas en un livre. Ils n'avaient aucun concept de ce livre. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut faire une da'wah aux hindous, contre les chrétiens et juifs, vous allez vite voir la différence. Des gens qui n'ont pas de concept de Risala, de Nuboua, d'Akhira, de Janna ou Al-Nar. Ils n'ont aucune idée. Et wallah, c'est tellement différent et difficile de leur faire une da'wah. Allah s.w.t. a envoyé un prophète, ils ne comprennent même pas le concept. Pourquoi Allah enverrait une personne ? Et chez les Kouréchi, c'était pareil. Jusqu'à aujourd'hui, les païens se posent la même question. Alors que les Ahlal Kitab nous rassemblent dans beaucoup de choses. Le concept des Siharqan existe chez eux, à l'exception de quelques différences. Ils croient en un dieu. Ils croient en l'existence des anges. Ils croient en le jour du jugement, du paradis et de l'enfer. Ils croient aux livres qui descendent. Ils croient au concept de prophète. Donc pour la première fois, le prophète s.w.t. se trouve dans un groupe qui croit en tout ça. Son cœur était très optimiste que finalement, un large groupe va se convertir. Pourquoi pas ? Ils attendaient en plus un prophète. Ils le savent et nous le savons. Ils savaient que je suis le prophète. Allah s.w.t. a dit dans le Qur'an, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Et subhanallah, quel beau verset. Seuls les parents comprendront cela. Vous pouvez reconnaître votre enfant même s'il est juste en train de pleurer au loin. Vous savez que c'est votre enfant. Vous reconnaissez votre enfant même s'il se trouve très loin. Vous le reconnaissez tout de suite. Et Allah s.w.t. a dit, ils ont reconnu le prophète s.w.t. comme s'ils reconnaîtraient leurs propres enfants. Donc le prophète s.w.t. sait qu'il a été reconnu. Donc pourquoi ne serait-il pas optimiste et plein d'espoir ? Rappelez-vous, Abdallah ibn Salam, le rabbin principal, s'était converti. Et c'est une raison de plus de le rendre optimiste. Aïcha r.a raconte aussi que le prophète s.w.t venait d'arriver à Medina. C'est un hadith intéressant qui nous montre un peu la psychologie de ces temps-là. Que le prophète s.w.t voulait leur ressembler pour rendre leur vie plus confortable et faire ce qu'il faut pour montrer qu'ils se ressemblaient. Mais avec l'augmentation de la tension, il a commandé les musulmans de se séparer d'eux, d'être différents d'eux. Il y a donc beaucoup de hadiths disant « Soyez différents des Yahouds, ne faites pas comme les Yahouds, ne soyez pas comme eux » alors qu'au début c'était le contraire. Il leur a ordonné de leur ressembler, d'être comme eux, de rendre leur vie confortable et de leur faire sentir qu'ils sont pareils. Mais quand c'était très clair et qu'ils avaient pris la décision, qu'ils savaient que c'était le prophète mais qu'ils ne voulaient pas le suivre, ils sont devenus arrogants. Et quand ils sont devenus arrogants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à donner des ordres différents. Et il y a tellement de hadiths, mais tellement que même dans la manière de séparer les cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « S'il sépare les cheveux de ce côté, séparez-les de l'autre côté. » Ceci est bien sûr pour spécifier ces personnes qui ont leur propre style. Ne faites pas comme eux. C'était un hadith dans Bukhari. Les Yahouds prient sans chaussures. Alors priez avec vos chaussures. Par contre ne suivez pas ce hadith dans les mestites. Nous ne voulons pas salir les mestites et que les gens se fassent écraser les pieds. Mais par contre si vous êtes quelque part dehors, sur le gazon ou dans un champ, alors oui pourquoi pas. Il n'est d'ailleurs pas approprié d'enlever vos chaussures dans ce cas là. Parce que vous êtes supposé le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ils ne prient pas dans leurs chaussures alors priez dans vos chaussures. » C'est un hadith dans Bukhari. Et pourquoi cela ? Parce que les Yahouds avaient l'habitude de toujours enlever leurs chaussures. Donc même dans ça, ils veulent être différents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les Yahouds ne touchent pas leurs femmes pendant la période des règles et ne font rien. Asseyez-vous avec elles, mangez avec elles et faites tout ce qui est contraire à ce qu'ils font dans l'intimité. Soyez différents d'eux. » La shiria se veut d'être totalement différente de celle des Yahouds. Allah a voulu qu'elle soit différente à cause de cette arrogance. Une des choses à modifier était aussi donc la Qubla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un an d'hostilité, et nous parlerons incha'Allah des hostilités par la suite, nous parlerons des Yahouds plus profondément, parce que nous devons vraiment y aller petit à petit pour répondre aux accusations des non-musulmans contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux ou trois points sensibles que nous devons parler et nous devons rendre justice à ces sujets. Et le premier est le traitement des juifs. Le deuxième est l'accusation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un commandant militaire et dirigeant qui menait toujours à la guerre. Et le troisième point est la relation de tout ce qui est sa relation aux femmes. Le mariage de Aïcha radiallahu anha. Nous devons absolument aborder tous ces points et expliquer de manière à défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être équitable envers nos traditions. Maintenant, ce n'est pas le moment de parler des Yahouds, on en parlera après. Mais quand toute cette animosité a commencé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par changer la Qubla. Pour la Qubla, c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit de prier en direction de Bayt al-Maqdis. Il ne peut donc pas la changer selon son bon vouloir. Il a été raconté qu'une des fois où Jibril sallallahu alayhi wa sallam est descendu avec le Qur'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a exprimé son souhait. Il a dit « Oh Jibril, j'espère prier en face de Mecca. » Jibril alayhi wa sallam a répondu « Je suis un abd juste comme toi et je ne viens que sous l'ordre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » « Si tu veux ceci, fais un doigt à Allah sallallahu alayhi wa sallam. » « Regardez ceci mes chers frères et sœurs, l'homme le plus puissant demande à l'ange le plus puissant, l'homme le plus béni ayant jamais existé sur cette terre demandant au plus béni des habitants du ciel. » « Et les deux disent « Nous ne pouvons rien faire, je ne suis pas responsable, tu devrais demander à Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Donc Jibril alayhi wa sallam a dit « Je suis un serviteur, je n'ai aucun contrôle. » « Demande à Allah sallallahu alayhi wa sallam. » « Et s'il accepte, je descendrai sur terre, sinon ce n'est pas entre mes mains. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite commencé à faire doa en théorie de joute, jour et nuit, tellement qu'il regardait vers le ciel. Et regarder le ciel en faisant un doa n'est fait qu'en cas d'extrême détresse, n'est-ce pas ? Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam penche sa tête vers le bas, mais en occasion spécifique, quand la situation le demande, il soulève sa tête vers le ciel. Par exemple, avant la bataille de Badr, il a regardé vers le ciel, et il a imploré et supplié Allah sallallahu alayhi wa sallam pour son aide. Et c'est un des rares moments où il l'a fait en public. Il a très rarement regardé vers le ciel. Et le faire est un signe d'extrême désespoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait la nuit sans que personne ne le voit. Mais de ce fait, comment savons-nous qu'il l'a fait ? Parce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a révélé dans le Qur'an. Allah l'a révélé dans le Qur'an dans un verset qu'on le récite jusqu'à nos jours. Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la surat Al-Baqara, verset 144, « Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qu'il te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. » Et donc, quand tous ces versets sont descendus, et comme nous l'avons déjà dit, ils sont descendus vers le 16, 17 ou 18ème mois. Certains disent Recep, d'autres disent Shaaban. Et rappelez-vous, Bader est arrivé pendant le mois de Ramadan, qui est un mois plus loin. La bataille de Bader arrive un mois plus tard. Donc ceux-ci arrivent un mois ou deux mois avant la bataille de Bader. Et quand cet ordre est arrivé, cela représentait une réelle confusion pour tout le monde. Les musulmans, les yahouds, les mouchrikuns. C'était déroutant. Et pourquoi cela a créé une telle confusion ? Allah s.w.t. explique dans le Qur'an pourquoi c'était déroutant. Les soufahah, les insensés, commenceront à poser des questions. Comment peuvent-ils changer la Qubla qu'ils avaient auparavant ? Comment cela se fait-il qu'ils changent de direction ? Un des yahouds a dit, si cet homme est un prophète, comment peut-il prier un jour en direction du nord, et l'autre jour vers le sud ? Pourquoi changent-ils tout le temps d'avis ? Un autre a dit, notre Qubla n'est pas assez bien pour lui ? Nous avons la meilleure Qubla. Pourquoi la changent-ils à une autre Qubla ? Les gens ont commencé à parler, surtout que le concept d'abrogation lui-même était nouveau. C'est alors là qu'Allah s.w.t. a révélé dans la Sourate al-Baqarah le concept d'abrogation. Rappelez-vous, la Sourate al-Baqarah est la première des importantes Sourates qui a été révélée à Medina. Donc la Sourate al-Baqarah nous donne la première année et demie, et elle parle de Badr, du changement de la Qubla, beaucoup de choses concernant les yahouds. Réfléchissez-y, pourquoi ça parle tant des yahouds ? Parce que c'était le moment de leur révéler toutes ces informations. La Sourate al-Baqarah parle beaucoup d'Ebni Israël, de Moussa a.s. et de ce qui est arrivé. Pourquoi ? Parce que c'était dans le contexte du moment. Dans la Sourate al-Baqarah, Allah parle du concept d'abrogation. Sourate al-Baqarah verset 106 Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent ? Et Allah s.w.t. a mentionne aussi qu'une des raisons était de tester ceux qui suivent de ceux qui rejettent le prophète s.a.w. Donc, chaque commandement est un test. Que tu le suives ou non, et que tu obéisses ou non, donc pour les musulmans, c'est un test pour voir s'ils allaient accomplir cette nouvelle décision d'Allah s.w.t. Et bien sûr, ils l'ont fait. Pour les yahouds, c'était un signe clair, un message caché pour les yahouds. Et c'était comme suit. Ce prophète est venu dans la même lignée que vos prophètes, donc il fait face à votre qblah. Mais maintenant, il devra remplacer votre prophète et doit la revenir à l'original. Donc, il ne vient pas d'une tradition différente, mais de la même, parce que si Allah s.w.t. voulait changer la qblah, cela serait passé à Mecque. Mais Allah s.w.t. voulait démontrer pendant un an et demi que les musulmans priaient dans la même direction des yahouds, pour ensuite la changer en direction de la Mecque. Quelle est la raison essentielle ? C'est de démontrer aux juifs que ce prophète fait partie des mêmes traditions que votre religion. et il vénère la même icône qui vous a été demandé de vénérer. Vous êtes supposé prier en direction du Mecque. Il a fait pareil. Mais il n'est pas un prophète juif. Il est bien plus que cela. Parce que, rappelez-vous que les juifs pensaient être exclusifs. Ils le pensent toujours, qu'ils sont le peuple élu, le peuple choisi. Nous le croyons aussi. Nous ne devons pas le nier. Mais la clé est qu'ils étaient choisis dans le passé. Et c'est le point essentiel ici. La clé est qu'ils étaient choisis. Et wallahi, quelques musulmans, dans leur aveuglement ou colère, ils vont dans le Qur'an ou la Sunna. Allah a dit dans plusieurs versets qu'il les avait préférés au reste du peuple de leur temps. Donc les Yahoud étaient le peuple choisi. Mais ils l'étaient dans le passé. Et Allah a voulu démontrer que cela allait prendre fin maintenant, que ça allait s'arrêter. Et donc, comment le faire ? De différentes manières, dont le changement de la Qubla. Depuis lors, les Juifs ont commencé à dire que toute personne qui ferait face à une direction haute que Bayt al-Maqtis, Allah azzawajal ne sera jamais satisfait d'eux. Qu'Allah azzawajal n'acceptera rien d'eux et que c'était une part de piété de faire face à Jérusalem. Jusqu'à nos jours, ils font face à cette direction pour prier. Même certains chrétiens, et au fait les protestants chrétiens, sont complètement perdus. Mais les orthodoxes et les orthodoxes occidentaux, ainsi que d'autres anciennes christianités, font généralement face à l'Est. Mais certains font face à Jérusalem. Donc, ils leur ont dit, vous devez faire face à cette direction. Et c'est là qu'Allah a révélé le verset 177 de la Sourate al-Baqarah. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc, la vraie piété est ce qu'il y a à l'intérieur, la spiritualité, de croire en Allah azzawajal et le jour de jugement, de donner aux pauvres et de faire de bonnes actions. Le point est qu'Allah a critiqué les Yahouds pour ce qu'ils ont dit concernant l'obligation de suivre cette loi. Si vous voulez la piété, et Allah a dit non, est ou ouest, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la direction vers laquelle vous vous dirigez, Allah s'y trouve. Ce qui veut dire qu'il accepte votre prière quelle que soit votre direction. Tant que bien sûr, vous suivez les commandements d'Allah s.w.t. Et au fait, Allah s.w.t. dit, et c'est dans la même page, si tu ramènes n'importe quel signe aux gens du livre, ils ne te suivront pas ta coubler. Le prophète est donc consolé. Ne t'en fais pas, ils ne suivront pas de toute manière ta coubler. Et toi, tu ne suivras pas leur coubler. Eux-mêmes, ils ne suivent pas la même coubler. Les juifs ont une coubler, et les chrétiens en ont une autre. Donc Allah s.w.t. console le prophète s.w.t. lui disant de ne pas s'en faire. S'ils ne suivent pas ta coubler, suis ta coubler. Et ils ont leur coubler, et Allah s.w.t. a choisi le meilleur pour toi. Même pour les mouchrikoun, c'était une confusion et une calomnie, se demandant ce qui est arrivé au prophète s.w.t. et pourquoi il n'arrêtait pas de changer d'avis. De plus, il y avait un message caché que le prophète s.w.t. avait été exclu de Mecque et qu'il a respecté la Kaaba plus que les Quraysh ne l'ont fait en faisant le centre de sa ibadah et attention. En purifiant son dévouement à Allah s.w.t., il y a eu un message à Quraysh que les juifs ne valaient pas la peine d'être les conservateurs de la Kaaba. Que notre prophète s.w.t. serait l'héritant de la Kaaba et ressuscitera le prestige qu'elle avait du temps d'Ibrahim s.w.t. parce que vous avez échoué dans ce message. Donc, dans ce changement de la Qubla, plusieurs messages ont été donnés aux Yahouds et aux Qurayshis. Il y a aussi un point intéressant ici, c'est que lorsqu'il y a eu le changement de la Qubla, les musulmans ont posé une question au prophète s.w.t. Ils lui ont dit « Ya Rasulallah ! Qu'arrivera-t-il à ceux qui priaient face au maqdis et qui sont morts avant que ce verset ne soit révélé ? » Parce que cela faisait 15 ans depuis le début du message et 4 ou 5 années que la salat était devenue obligatoire ou peut-être 3 années. Nous ne savons pas exactement quand, comme vous le savez, entre l'Isra et le Mi'raj. Il y a eu une grande différence et nous ne savons pas quand est-ce que ça s'est passé exactement. Approximativement entre 3 à 5 ans que les gens priaient régulièrement et obligatoirement. Et nous connaissons au moins 10 personnes mortes de causes naturelles parce qu'il n'y avait pas de bataille. Donc les sahabas ont dit « Ô messagers d'Allah, qu'en est-il de ceux qui sont morts et qui n'ont jamais fait face à la bonne direction mais toujours à celle de Bayt el-Maqdis ? » Est-ce qu'Allah azza wa jal acceptera leur prière ? Pour répondre à cette question, Allah s.w.t. a révélé dans cette même série de versets « Jamais votre foi ne sera perdue. » Ce verset était l'évidence primaire que nombreux de nos savants classiques utilisent quand ils évoquent la théologie du statut de la salat. L'imam Ahmed et plusieurs savants partagent donc l'opinion que la salat, la prière, est une nécessité pour tout musulman et ce n'est pas un luxe. Une des exigences d'être musulman et ça a toujours été leur principale évidence. Pourquoi ? Parce qu'Allah azza wa jal a dit qu'il acceptera leur prière et qu'Allah azza wa jal a révélé aussi qu'il ne causera jamais la perte de votre foi. Même l'imam al-Bukhari dans son sahih a un chapitre concernant ceci disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé leur prière leur foi. Ce qui veut dire que s'ils n'avaient pas de salat, ils n'auraient pas eu la foi. C'est une position standard. Et Ibn Ta'amir ainsi qu'Ibn al-Ghayim et plusieurs autres savants classiques ont mentionné ceci disant que la prière est une nécessité pour être musulman et non pas un luxe que l'on peut se permettre de faire ou de ne pas faire. En premier lieu, il y a bien sûr au moins Ibn al-Ghayim qui a écrit tout un livre sur le hukm de Tariq et Salat et il a mentionné 22 versets dans lesquels ce sujet est mentionné, des douzaines de hadiths. Le verset qui est utilisé est Si les païens se repentissent, prient et donnent la zekah, alors ils seront musulmans. Ou dans la surah Al-Muddassir quand les anges ont demandé Comment avez-vous atterri en enfer ? La première des réponses était Nous ne faisons pas notre prière. Et Allah azza wa jal mentionne concernant ceux allant en enfer Ils n'avaient jamais ni donné de charité, ni prié Et Allah a mentionné Quand il leur est demandé de se prosterner pour faire la ruku'a, ils refusaient de le faire. Allah azza wa jal a aussi dit Fais ta prière et ne fais pas partie des païens Quelle combinaison intéressante ici n'est-ce pas ? Fais ta prière et ne fais pas partie des païens Donc la salade est l'opposé du shirk Nous pouvons discuter longuement sur ce sujet Mais vous avez compris l'essence Et ce que vous devez savoir c'est qu'il y a une controverse dans l'islam médiéval Concernant le statut de la salade Et plusieurs savants donc appuient la position Et disent fermement que la salade est une nécessité pour être musulman Un musulman doit avoir une relation avec la prière Il ou elle doit prier à un moment Doit se prosterner à Allah azza wa jal Ou s'il y a abandon complet de la salade Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et ceci est reporté dans le sahib muslim Toute personne qui abandonne la prière Qui n'a rien à voir avec la prière Cette personne est tout simplement pas musulmane mais kafir Ce sont les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et c'est la position de notre entière umma Et nombreux sont les savants à supporter cela Même les sahabas étaient très inquiets de comment ils allaient Entrer au jenné s'ils ne prient pas dans la bonne direction Mais Allah azza wa jal a dit Je leur avais dit de prier dans cette direction Et je vais accepter leur foi Et Allah azza wa jal a par la suite Confirmé l'obligation de la salade Revenons à notre histoire L'histoire concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il y a un mythe commun Et je pense que nombreux d'entre vous l'ont déjà entendu Disant qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam Priait et que Jibril alayhi wa sallam est descendu Pour lui dire de prier de l'autre côté Qu'il s'est retourné et que tout le mestide s'est retourné C'est un mythe Ceci n'est pas la vérité Et au fait c'est une confusion qui a eu lieu par la suite Et les écrits authentiques sont clairs Ils étaient allés prier donc le Fajr en direction de Jérusalem Puis il a prié le Dhuhr en direction de Mecca Donc le commandement est arrivé le matin tôt Et quand c'était descendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam A annoncé le changement de la Qublaie dans le mestide Et donc ce qui habituellement était le devant du mestide Est devenu l'arrière du mestide Et ces gens qui ont prié le Dhuhr dans le mestide Sont partis à leur maison Et l'un d'entre eux a atteint le fameux mestide Que l'on connaît aujourd'hui Sous le nom de Mestidul Qubla Tain Et ce mestide était le mestide de la tribu de Ben-Ussalama Et donc ce mestide Al-Qubla Tain appartenait à la tribu de Ben-Ussalama Le Sahabi a prié donc le Dhuhr dans le mestide du prophète sallallahu alayhi wa sallam Puis s'est promené ou a fait quelques courses Au moment où il est arrivé à la maison Il priait le Asr Quand il les a vus prier le Asr il était choqué Parce qu'il voulait les prévenir Mais ils étaient en retard Et ils avaient déjà commencé la prière Il a donc crié depuis l'arrière du mestide Au peuple du mestide Je viens juste d'arriver du mestide du prophète sallallahu alayhi wa sallam J'ai prié avec lui le Dhuhr Et il a prié en direction de la Mecque Donc c'était ce mestide Mestide Qubla Tain Et donc l'imam de ce mestide Et les Sahabas de ce mestide se sont retournés Et l'imam est passé à travers les soufouves entiers Et c'est pourquoi il a été nommé mestide Qubla Tain Et ce n'était pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lui-même avait fait Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam A tourné la Qubla dans son propre mestide Et que ce qui était à l'avant est devenu l'arrière Et l'arrière est devenu le devant du mestide Il a ordonné que l'arrière du mestide Qui était auparavant le devant Soit couvert d'un voile Le mestide du prophète sallallahu alayhi wa sallam N'avait pas de toit Jusqu'à la quatrième ou cinquième année de la Hijra Rappelez-vous Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam A construit le mestide C'était sans toit Pouvez-vous imaginer Si on avait aujourd'hui un mestide sans toit Pouvez-vous imaginer les problèmes qui peuvent arriver Le soleil La chaleur de Medina Quand il pleut Il n'y a aucune protection Ils ont mis par la suite un toit de palmier Comme on l'avait dit Mais ce n'était pas imperméable Durant la sixième ou septième année de la Hijra Il avait beaucoup plu pendant le ramadan Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Priait alors qu'il pleuvait Et tout le sol était mouillé Il a malgré tout posé sa tête sur la boue Pour le Sejde Et c'est alors qu'il s'est relevé Tout plein de boue Et l'un des sahabas a dit Qu'il avait vu de ses propres yeux La boue couler sur son visage Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam A ordonné que ce qui était le devant Du mestite Soit couvert d'un voile Et pourquoi donc cela ? Parce que le nombre de personnes Ayant immigré à Medina Était devenu trop élevé Pour être assimilé Par les habitants de Medina Ils avaient donc besoin de refuge Pour le premier lot des migrants A chacun était donné donc à note Pour le garder le temps Qu'il puisse compter sur lui-même Et le quitter Toutefois le nombre de convertis De muhadiroun Et de personnes arrivant Était tellement élevé Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne pouvait pas s'en occuper A lui seul Donc ce qu'il s'est passé Est qu'un refuge public A été construit Et qu'il a été appelé Soufa Le refuge a été connu Sous le nom de Soufa Et l'on a appelé Les gens qui sont venus Et vécus dans ce refuge Ahlul Soufa Les gens de la Soufa Les gens de Soufa Ont un statut spécial Dans nos livres de Syrah Il y a notamment Des chapitres entiers Qui leur sont dédiés La raison Est qu'ils avaient Tellement de connaissances Et que leur taqwa Était exemplaire Dans plusieurs cas Ils sont l'élite des sahabas C'est parce que Les gens de Soufa Avaient tout abandonné Et vivaient dans un refuge public Dans le mestide Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et n'ayant rien du tout Puisqu'ils avaient tout donné Pour l'islam Et au fait Comme nous l'avons déjà dit La Soufa N'avait commencé probablement Qu'après Bédir La Soufa Avait été faite A peu près Autour de Ramadan Mais le concept A pris vraiment forme Après le Ramadan Jusqu'à le Ramadan Tout convoi qui venait Était accommodé Mais les sahabas Ont été saturés Ce n'est pas toutes les maisons Qui peuvent accueillir Plusieurs personnes Et ce n'est pas tout le monde Qui pouvait recevoir Un invité A la fin Et ceux qui pouvaient Était saturés Et c'est de là Qu'a été créé Le concept de Soufa Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dépensé Beaucoup d'énergie Et de dévouement Pour les gens de la Soufa Il y a plusieurs écrits Parlant des problèmes Et difficultés Auxquels ils ont fait face Au point où Les gens de la Soufa N'avaient même pas Des habits décents à porter Il y a même un hadith Embarrassant à ce sujet Et qui montre Le degré de pauvreté Dans lequel ils vivaient Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dû ordonner aux femmes De ne pas lever leur tête De séjdé immédiatement Et d'attendre un peu Parce que les gens de la Soufa Qui allaient au mesjit Étaient nus Ils n'avaient donc même pas Ce qu'on peut appeler un short Cela montre combien Ils étaient pauvres Et quand ils prient Au moment de la séjdé Quoi qu'ils portent Leur corps sera exposé Ici quand on dit nu On ne veut pas dire Entièrement nu Mais sans sous-vêtements Si vous voulez Et donc le hadith Est dans Sahih Bukhari Disant que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait demandé aux femmes De ne relever leur tête Qu'une fois que les hommes Se sont relevés Complètement C'est à ce point Que les gens de la Soufa Étaient pauvres C'est pourquoi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A donné beaucoup de hadith Demandant de prendre soin Des ahlul soufa Et quand son petit fils El Hassan Était né De Fatima Il lui a dit Oh Fatima Donne de la charité Aux gens de la Soufa Plusieurs années plus tard Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A reçu un grand nombre De prisonniers de guerre Qui allaient devenir esclaves Fatima Radiallahu anha Est venue se plaindre A son père Lui disant Père j'ai tellement de travail Ménage à faire Et tu sais Qu'Ali radiallahu an Même si Ali radiallahu an Était le beau fils Il était comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Subhanallah La fitra de l'être humain Est la même Donc elle se plaignait Qu'Ali radiallahu an Lui donnait tellement De ménage à faire Qu'elle avait besoin Qu'il lui donne Une servante Elle lui a dit Tu viens de recevoir Un grand nombre de gens Fais moi cadeau De l'un d'eux Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A été irrité à cela Et il a répondu Comment pourrais-je Te donner un servant Quand les gens De la Soufa S'effondrent Et qu'ils n'ont rien A manger Et tu voudrais Que je te donne un servant Non par Allah Je vais tous les vendre Et dépenser l'argent Pour ces gens là Subhanallah C'est ce qu'il répond A sa propre fille Qu'il aime tant Il n'aime personne Plus qu'il ne l'aime Fatima Imaginez Les gens de nos temps Les riches Les dictateurs Combien ils donnent A leur famille Ils tueraient des gens Pour donner à leur famille Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'est énervé Et lui a dit Tu voudrais Tu voudrais Que je te donne Alors que les gens De la Soufa N'ont pas assez Pour manger Il a refusé Sa demande Et depuis ce jour là Fatima Ne lui a plus jamais Redemandé D'avoir une servante Même s'il est le dirigeant Il n'a donné Aucun privilège Pour les proches Ce qui veut dire Qu'il doit prendre soin De tout le monde Les gens de la Soufa Était dans son esprit Tout le temps Et à chaque fois Qu'il y avait un événement Il invitait les gens De la Soufa Et il a été raconté A propos de la semi-tradition Humoristique D'Ebu Huraira Et Bu Huraira Est le fameux habitant De la Soufa C'est le plus fameux D'Ahlul Soufa Et Ebu Huraira Raconte combien Il avait faim Et plein d'autres histoires Et Ebu Huraira A dit que plusieurs fois Il posait une question A l'un des compagnons A sa sortie du meshtid Et wallahi Je connaissais la réponse Mieux que lui Mais la seule raison Qui me pousse A poser la question Et d'avoir une conversation Pour arriver avec Avec lui Jusqu'à devant la porte De chez lui Et peut-être M'invitera-t-il A un repas Subhanallah Et c'est ce que Ebu Huraira A dit dans Sahib Bukhari Poser une question A l'un des sahabas Ouvrir un sujet De conversation Pour l'espoir D'arriver devant La porte de sa maison Afin qu'il l'invite Au repas Car Ebu Huraira Apparemment Était trop embarrassé Pour mendier Il demande donc Une question Pour marcher avec eux C'était Ebu Huraira Et c'était aussi lui Qui avait raconté Qu'une fois le prophète Sallallahu alayhi wa sallam M'a vu tellement affamé Que j'étais sans force Allongé à la soufa Il m'a alors invité Chez lui Et a demandé Aïcha S'il y avait quoi que ce soit A boire ou à manger Elle a dit Oui Un des ansars Nous a donné Un verre de lait Ebu Huraira Était content D'avoir un verre de lait Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a dit Va et appelle Les gens de la soufa C'est à dire Environ 30 ou 40 personnes Ebu Huraira Raconte le hadith Je devais obéir les ordres Je ne disais pas Je voulais Mais il disait Je devais obéir aux ordres Je suis allé rassembler Tous les gens de la soufa Et ils sont venus au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il m'a alors remis Ce verre de lait Et m'a dit D'aller A chacun d'eux Tu seras leur servant Je les ai alors servi En donnant le verre A chacun Et en me demandant Ce qu'il me resterait C'est quoi le but Il a vraiment senti Qu'il allait être épuisé Et que c'était une torture maintenant Jusqu'à ce qu'il ait fini De servir tout le monde Et qu'il n'y ait plus Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et moi Qui n'avions pas bu De ce verre Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam M'a alors dit de boire Et le verre était plein Comme s'il y en avait plus Que ce qu'il m'avait remis J'ai alors bu Puis il m'a dit De boire encore Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Savait parfaitement Wallahi Et il essayait De faire comprendre ça A Ibu Huraira En sorte Il essayait de lui dire Tu crois que je ne vais pas M'occuper de toi Tu crois que je vais Te laisser affamer Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'arrêtait pas de lui dire Bois 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 Jusqu'à qu'Ibu Huraira Radhi Allahouan Lui dise Wallahi Ô messager d'Allah Je n'ai plus d'endroit vide Dans mon estomac Donc quand tout le monde a bu Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A pris le verre et en a bu C'est ça Ahl al-Sufa Et bien sûr On a déjà dit Que Ahl al-Sufa Était des gens A propos desquels Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était toujours concerné Comme nous venons de le dire Un verre de lait Et il a voulu le partager Avec eux tous Il est aussi dit Que l'un des sahabas Est venu avec l'idée Qu'à chaque fois Qu'il y avait de la nourriture Ou que nous collions des dates Nous donnons une petite part Aux gens de la sofa Ils ont dit C'est une très bonne idée Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a approuvé Une corde a alors Était attachée Entre les deux piliers De la sofa Et à chaque fois Que les ansars Cueillaient des dates Ils envoyaient Les premières récoltes Et les accrochaient A cette corde De manière A ce que les gens Puissent manger Sans avoir A demander l'aumône Et d'ailleurs Cette corde est restée Ou cette coutume Est restée Jusqu'à ce centenaire Jusqu'aux années 40 ou 50 La coutume De la générosité Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait persisté Pendant 12 ou 13 centenaires Jusqu'au monde moderne Et maintenant bien sûr Nous ne l'avons plus Dans les temps modernes Ce n'est pas quelque chose Que l'on fait La personne la plus fameuse Des gens de la sofa Est Ebu Huraira Et il mérite Que l'on parle de lui Pendant quelques minutes Spécialement Pour qui il est Ebu Huraira Est originaire du Yémen Il n'était pas de Mecca Ni de Medine Il était du Yémen Et Ebu Huraira Est venu à Medine Après la bataille de Khaybar Donc après la 7ème année De la Hijra Et c'est le meilleur narrateur Des hadiths Il avait raconté Tant de hadiths Que même ceux De la génération suivante Se demandaient Comment il en savait autant Alors que les autres sahabas Étaient plus longtemps compagnons Même la génération d'après S'est demandé Comment Ebu Huraira Peut raconter Tellement de traditions Alors qu'il y avait Abu Bakr Alors qu'il y avait Omar Alors qu'il y avait Ousman Et Ali Et beaucoup d'autres Et Bu Huraira S'est expliqué en disant Et ce hadith se trouve Dans Bukhari et Muslime Que les gens se complaignaient Que je raconte Beaucoup de hadiths Mais vous oubliez Qu'Allah a critiqué Ceux qui gardent Les informations Et connaissances Pour eux-mêmes Allah critique Ceux qui gardent Leurs connaissances Pour eux-mêmes Si cela n'existait pas Je n'aurais pas raconté Un seul hadith C'est parce que Je dois raconter Et je vous dirai Pourquoi je sais mieux Que nos frères Des muhadiroun Et des ansars Pour les muhadiroun Ils étaient occupés Durant la journée A acheter Et vendre Dans les souks De Medine Et les ansars Ils étaient occupés A cultiver les terres Et cueillir Mais moi Je restais collé Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avec mon ventre vide Ils étaient occupés Avec le monde Moi je restais collé Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avec mon ventre vide Donc je mémorisais Ce qu'ils ne peuvent pas Mémoriser Et au fait Ibu Huraira N'était pas pauvre Il était Ce qu'on appelle De la classe moyenne Nous savons cela Parce que sa mère Vivait au Yémen Et elle est venue Pour son fils unique S'installer à Medine Même si c'était une païenne Elle est venue à Medine Et elle a acheté une maison Ibu Huraira N'est pourtant pas Allé vivre dans cette maison Et il est resté à la soufa Pourquoi ? Et ceci nous montre L'importance de la soufa La soufa N'était pas seulement Un refuge C'était Devenue La première université De l'islam Donc Ibu Huraira En quelque sorte Dormait dans le dortoir De l'université du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a préféré rester là-bas Que d'aller à la maison De sa mère Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était dans le mestide Plus qu'il ne l'était Dans sa propre maison Et vous savez que sa maison Est attachée au mestide Tout se passe dans le mestide A chaque fois qu'il sort Il est dans le mestide Donc Ibu Huraira Sallallahu alayhi wa sallam Est resté collé au mestide Pour pouvoir être avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Plusieurs groupes mystiques Voient la soufa Comme tesawouf Ils disent que le terme soufi Provient de soufa Ce n'est pas correct Le terme soufi Provient de la laine Souf Et non pas de soufa Ahl soufa Veut dire Les gens des refuges Et subhanallah Même la vie d'Ibu Huraira Est contre ceci Parce qu'Ibu Huraira Est devenu le gouverneur Du Bahreïn Et il a vécu Une belle fin de vie Vers sa cinquantaine Donc l'islam N'interdit pas Une personne de vivre Une vie décente Mais durant ces temps là Il l'avait fait Pour l'amour du savoir Pendant ce temps là Il voulait vivre Une vie difficile Pour acquérir ce savoir Même certains Ansars Sont partis à la soufa Ce qui nous montre Que la soufa N'était pas seulement Un refuge gratuit Certains des Ansars Dont le plus connu Handala C'est quoi son histoire Comment l'appelle-t-on On l'appelle donc Celui qui est élavé Par les anges Et donc Handala Est un Ansari Et il avait une maison Et il vivait dans la soufa Aussi il y avait Kaab ibn Malik Al-Ansari Donc certains des Ansars Ont quitté leur maison Et ont emménagé à la soufa Comme Ebuzer Al-Ghufari Swayb Al-Roumi Ceux-là sont tous des Mouhadiroun Qui se sont installés A soufa Alors qu'ils pouvaient Très bien avoir Un endroit où vivre Mais ils ont décidé De y rester Donc Les gens de la soufa Sont devenus légendaires Parmi les musulmans Et les sahabas Pour être les meilleurs En mémorisant le quran Tehéjout Le meilleur savoir Dans toutes les batailles Le plus de chouhéda Ce sont bien sûr Ce sont les gens De la soufa Et donc après de nombreuses batailles Ebuzer Al-Ghufari Avait remarqué Que plusieurs personnes Ayant mémosé le quran Etait mort Et dont la plupart Etait de la soufa Et bien sûr La soufa n'était pas Une université permanente Avec la mort du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'était fini Donc le nombre de gens Gradués de la soufa Était limité Dans la bataille Contre Moussaïlma Les guerres de Riddah Plus de 70 étaient morts Et c'était un grand nombre Pour eux Alors Omar Est parti voir Ebuzer Al-Ghufari Et il a dit Ya Abuzer Al-Ghufari Nous avons perdu Personnes de la soufa Et ils faisaient tous partie De ceux qui apprenaient le quran Les gens de la soufa Sont associés directement au quran Et je m'inquiète Que si tu ne fais pas quelque chose Il en mourra de plus en plus Et nous n'aurons plus de quran Rappelez-vous qu'à ce moment là Le quran n'avait pas encore Était totalement compilé Et que la plus importante raison De la compilation du quran Est la mort des gens de la soufa Ce qui nous montre leur importance Un dernier point Que nous allons mentionner Et au fait Combien de personnes Était dans la soufa Bien sûr Le nombre changeait Toujours plus ou moins Entre 5 et 70 personnes La quantité changeait Donc toujours Il restait pour une semaine Certains quelques mois A chaque fois qu'une délégation arrivait Et s'il ne trouvait pas d'endroit Où s'installer Il s'installait dans la soufa Il a été reporté aussi Que vers la fin de la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Des gens venaient Juste pour apprendre l'islam Les gens venaient De villages lointains Des bédouins Ils doivent apprendre le quran Étudier le fiqh Apprendre à prier Puis retourner à leur peuple La soufa est devenue Leur université C'est devenu l'endroit Où rester Ibn Mesud A chaque fois que quelqu'un Venait à nous Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a signé L'un de nous Pour lui apprendre le quran Et la prière Une université Normalement Instruit les gens Et c'est ce qu'il se passait A la soufa Nous l'enseignons Puis nous le renvoyons A son peuple Tout ceci se passait A la soufa La soufa A demeuré Jusqu'à la mort Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ensuite Malheureusement La soufa N'a pas gardé Le même statut Donc avant que l'on finisse Une dernière histoire Le toit du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Se trouvait uniquement A l'arrière du mesjid Pour les gens de la soufa Ce qui nous montre Qu'il leur donnait la priorité Même avant les prieurs habituelles Parce que les prieurs réguliers N'avaient pas de toit Pendant plusieurs années Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était plus concerné par eux Parce qu'il vivait dans le mesjid Alors que le reste des gens Venait et partait Donc le premier toit A été fait Pour les gens de la soufa Et on va s'arrêter ici Pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada